...s'en sortent bien et comme le dit Arnaud Dos Santos, il ne faut pas faire la fine bouche. Même si... ...de jeu action collective à une touche de balle, Marc Maufraud le score, joliment. A la fin du premier quart d'heure, Amiens égalise, Benoît Chagnot slalonne dans la défense et trompe Tain Gris, dans une première mi-temps déjà prometteuse. On a été mené rapidement, on est un petit peu déboussolé, puis on est revenu dans le match et je crois que c'est peut-être notre meilleur match à l'extérieur depuis le début de saison. La seconde mi-temps est d'excellente facture, les occasions de but sont pléthoriques. D'abord, Marc Maufraud se jette au premier poteau, sans réussite. Deux minutes plus tard, Ludovic Jumel oblige Tain Gris à un arrêt réflexe. Alerte et rayonnant d'un but sur l'autre, le match s'emballe un peu à l'heure de jeu. Maufraud, Diroco, tâtonne. Jérôme Meunier, lui, trouve l'ouverture à la 58e minute sur un coup franc, aidé par un gardien quelque peu masqué. En dépit de ce but, Amiens continue de développer son jeu. A la 60e minute, Ahmed trouve le poteau du cadre troyen. L'attaque a plusieurs fois l'occasion de se mettre à l'abri. Coup sur coup, Franck Maufraud échoue de peu. Les joueurs d'Arnaud de Santos, qui restent sur 5 matchs, sans défaite, réagissent. D'abord sur ce but refusé, à l'issue duquel l'Oculi est expulsé pour contestation. Sous-titrage Société Radio-Canada